C'est presque les mêmes difficultés qui s'observent dans les établissements scolaires toutes les années. A la sous-division Lubumbashi 2, certains responsables d'école ont été suspendus pour avoir perçu des frais illégaux. Des mouvements d'arrêt de travail des enseignants ont été enregistrés. Des terrains appartenant à l'EPST ont été expoliés par des terces. Et pour améliorer l'année scolaire prochaine, les acteurs éducatifs ont formulé certaines recommandations. Nous avons proposé différents moyens, surtout sur la spoliation des différents espaces scolaires de la sous-division Lubumbashi 2, notamment l'athénée de la Katouba, que jusqu'à aujourd'hui nous avons vu le gouverneur passer, le ministre provincial passer, toutes les différentes autorités passer, mais jusqu'à aujourd'hui on ne sent pas quand est-ce que l'athénée de la Katouba reviendra à ses droits, jusqu'à ses jours. Et nous avons aussi parlé sur les différentes écoles qui doivent être fermées avant le début de l'année scolaire, parce que nous avons constaté qu'il y a plus ou moins dix écoles évoluant au sein de la sous-division de l'image qui ne respectent pas les normes scolaires. Pour ce même acteur éducatif, ces recommandations doivent être appliquées par les autorités éducationnelles. Bon, à notre niveau, nous avons proposé qu'il y ait un comité de suivi par rapport à toutes ces recommandations que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de passer dans les différentes sous-divisions. Nous avons proposé qu'un comité de suivi puisse être fait, parce que nous sentons que, bon, nous, à notre niveau, nous avons fait des propositions, des amendements pour des suggestions pour l'amélioration de la qualité, de l'accès ainsi que de la bonne gouvernance. Mais nous sentons que lorsque nous faisons toutes ces propositions-là, ils sont devenus comme des lettres et des lettres mortes, qu'il y ait aussi des commissions, des sous-vies de tous ces travaux-là. Pour redresser l'enseignement, le sous-prové de la sous-division Lubumbashi 2 a pris des décisions fermes. Écoles non viables et non arrêtent seront obligés de fermer la porte dès la rentrée scolaire 2023-2024. Cette année, la revue annuelle de performance est placée sur le thème le redressement de l'enseignement par l'amélioration de la bonne gouvernance et la redévabilité.